Musique Bonjour, bienvenue à votre capsule du rayonnement culturel. Pour les mois de juillet et août 2022. On débute avec Berthierville. À la chapelle des Cuts de Bail, il lancera sa saison culturelle d'été sur un site réorganisé et ce, à partir du 1er juillet. Afin de célébrer cette réouverture, ce sera une programmation riche et à l'image des gens d'ici, qui sera présentée cette année, comprenant plusieurs activités, comme des expositions intérieures, un projet de littérature et un concert de poésie. Il est possible de consulter la programmation complète sur le site de la chapelle des Cuts de Bail. À Saint-Félix-de-Valois, les vendredis en musique, à la place de l'église, ce sont des concerts extérieurs gratuits. Le 15 juillet à 20h, le groupe Pursant, c'est un country band. Le 22 juillet à 20h, le groupe Sainte-Cécile, c'est du soul, du blues et du swing. Le 19 juillet à 20h, Sylvain Cossette, live. Le 26 juillet à 20h, Mélissa Ouimet, sans tomber. À Masquinongé, au magasin Général Lebrun, pour ceux qui ont vu le montage. Samedi, le 27 août, Anthony Rémiard, humoriste. On continue avec le musée d'art de Joliette. Du 18 juin au 5 septembre, une exposition d'été misant sur le fait main. Les jeudis, 5 à 7, toujours au musée d'art, en famille ou entre amis, vous pouvez profiter d'un accès gratuit aux expositions et à la Thérèse du musée, tous les jeudis. Pour information, vous faites www.museejoliette.org. Il y a aussi le patio 145, toujours au musée d'art, du 31 juillet au 4 septembre, dès 14h. C'est organisé en collaboration avec le Centre culturel Desjardins. Plusieurs artistes de grands talents y seront. Chaque billet acheté donne accès gratuitement au musée d'art de Joliette. Le dimanche 7 août à 14h30, Sime DJ, 7 créatifs. Le dimanche 14 août à 14h30, DJ Caraba, DJ, 7 créatifs. Le dimanche 21 août à 14h30, DJ Georgette, DJ, 7 créatifs. Le dimanche 28 août à 14h30, Catherine Pogona est présentement au musée d'art de Joliette, en compagnie de Kenney. Bonjour, M. Kenney. Bonjour. Alors, je vous laisse nous expliquer le fonctionnement. Oui, 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 certainement. En fait, on se retrouve ici dans l'exposition de Kevin Schmidt, qui a créé pour nous cette saison, cette œuvre qui s'appelle en fait « DIY Hi-Fi ». Donc, comme le dit l'œuvre, c'est une chaîne stéréo qui a été créée de ses mains. Donc, tous les haut-parleurs ont été créés par l'artiste, vraiment dans le but de nous offrir une qualité sonore exceptionnelle. Et l'artiste nous laisse vraiment utiliser son œuvre au maximum, en nous permettant d'apporter nos propres véniles, en fait, au musée, pour pouvoir les faire jouer dans l'installation de Kevin Schmidt. Donc, ça vient vraiment leur ajouter une couche supplémentaire à toute cette salle qui a été créée vraiment de toutes pièces par l'artiste pour vraiment nous offrir une qualité sonore exceptionnelle. Donc, on peut y entendre, bien sûr, la trame qui a été prévue par Kevin Schmidt. Mais donc, avec nos propres véniles, c'est toujours une expérience qui est vraiment magnifique. Puis, l'artiste nous a aussi préparé plus loin, en fait, dans la salle, un autre projet assez loufoque dans lequel il a transformé une laveuse à linge en génératrice hydroélectrique. Tout ça pour faire un spectacle de son et lumière en pleine nature. Donc, c'est vraiment très éclectique comme projet. Donc, on voit tout le projet de A à Z, de toute la façon dont il s'y est pris pour transformer la machine. Et tout le spectacle qui a été produit à partir de tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience unique qui attend les visiteurs du musée cet été. On va continuer. On va aller voir ça. C'est quand même intriguant. Oui, oui, oui. Il y a autant l'auditif que le visuel. Oui, exactement, exactement. Donc, on utilise tous les sens qui sont à la disposition. Bien, merci. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes de retour dans une autre salle, la salle EBI, en compagnie de M. Kenney. Oui, qui vous présente cette fois l'exposition de l'artiste Samuel Roi-Bois. Donc, toujours dans la thématique fait-main. Donc, M. Roi-Bois, pour l'exposition, a vraiment laissé parler le contexte de création à sa place. Donc, c'est tous des structures qui ont été faites dans les deux dernières années. Donc, un contexte que nous connaissons tous a eu peu accès à des transports, des matériaux de la main-d'oeuvre. Donc, tout ce qui a été fait ici, ça a été à partir de ce qu'il avait dans son atelier, dans sa maison. Et la seule aide à laquelle elle a eu accès est celle de ses propres enfants. Donc, c'est vraiment fait maison, jusque dans la main-d'oeuvre. C'est très ludique comme exposition. Il vient jouer beaucoup avec notre oeil, donc des petits jeux de trompe-là. Il y a plusieurs prouesses techniques aussi à l'intérieur de cette exposition-là. Une belle rythmique aussi qui est créée par les couleurs. Donc, c'est vraiment une exposition que tout le monde va aimer et qui fait vraiment du bien, en fait, de par sa simplicité. Alors, voilà, M. Samuel Roybois qui vous offre ces magnifiques créations pour l'éthique. Les couleurs sont vibrantes. Oui, vraiment. Oui. Ah bien, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Nous voilà sur la magnifique terrasse du Musée d'art de Joliette. C'est la terrasse Liliane et David Stewart. C'est la magnifique vue vers la rivière L'Assomption, le Centre culturel. Tout ça en ce vendredi 30 juin 2022. Alors, je vous laisse faire un petit aperçu de ce qu'on peut voir du balcon. On poursuit avec Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Boromé pour la 28e édition du Festival Mémoires et Racines qui se tiendra les 27 et 28 juillet dans les bars et établissements de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies et du 29 au 31 juillet au parc Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Poromé. À la Seine-Gilles-Quentin, vendredi le 29 juillet à 22h. C'est le programme Bon débarras et Joséphine Bacon. Samedi le 30 juillet à 21h45, le 20e anniversaire Le Vent du Nord est invité Lya Biz, Stéphane Archambault et Grosven Brasse. Dimanche le 31 juillet à 21h, Les Grands hurleurs. Pour la programmation complète, vous visitez mémoire au pluriel racines au pluriel.org. Au Centre culturel de Joliette, pièce de théâtre La Corriveau, La Soif des corbeaux, sera présenté les 7 et 8 juillet, ainsi que du 13 au 16 juillet et du 20 au 23 juillet, toujours à 20h. Réal Bélan et Didier, Lucien ou Maurice, les 18 et 19 août à 20h, toujours au Centre culturel. Le spectacle, c'est qu'on rend hommage à l'humour physique. L'humour physique, c'est un peu comme Olivier Guimond ou Charlie Chaplin. Ça peut être beaucoup de choses. Juste la première fois qu'on s'est levés, j'ai regardé Réal et j'ai fait comme « Wow! » Je comprends très bien cet homme-là et je pense qu'il me comprend très bien. Et tout s'accorde bien. C'est très rare. Ouch. T'entends-tu mon douleur? Qu'est-ce qu'il fait? T'entends-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada La Combe, la maison et jardin Antoine Lacombe. Jusqu'au 24 juillet, il y a peinture à l'acrylique et sculpture. Le thème, c'est sur un fond de ciel bleu. Il y a un vernissage dans les jardins samedi le 2 juillet de 13h à 17h. Aussi, jusqu'au 5 septembre, exposition dans les jardins, les bestioles batifoles. C'est un vernissage, il y a un kiosque insectivore et atelier dans les jardins le samedi 9 juillet de 13h. Jusqu'au 5 septembre, la grande dame changeait la douleur en fleurs. C'est du 27 août au 21 août, peinture à l'acrylique et dessin au fusain, souvenance marine, vernissage dans les jardins le samedi 30 juillet de 13h à 17h. Il y a d'autres activités à la maison Antoine Lacombe. Du 14 au 17 juillet, au fil de la laine. C'est l'heure du filage au rouet. Les 15, 22 et 29 juillet, de 10h à 14h, il y a une visite guidée de la maison Antoine Lacombe. C'est gratuit pour les résidents de Joliette et de Saint-Charles-Boromé. Le 13 août à 14h, drôle de bête. Atelier sculpture, mini-structure en pâte à modeler. Probablement pour les enfants. Il y a aussi les soirées de tréma qui s'adressent à toute la famille. Vous venez pique-niquer avant la représentation du divertissement sera offert dans le parc pour les enfants et la famille. C'est à Bosco. Les concerts sont gratuits et ont lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, les événements auront lieu sous l'abri couvert du parc Saint-Jean-Bosco. Concernant la pièce de théâtre Lacoriveau, c'est une création du théâtre de l'œil ouvert. « C'est l'heure. Le temps est enfin arrivé. L'heure de vérité a sonné. Ça fait assez longtemps. 300 ans qu'on attend. Le temps a passé, coulé, figé. La légende a pris son temps. Il faut attraper le temps perdu. C'est le temps d'être entendu. C'est l'heure. C'est maintenant. La scène est revenue. Il était une fois où l'histoire allait se répéter sans cesse. Une histoire qui résonne depuis très longtemps et qui, cette fois, sera racontée à travers la bouche de ceux qu'on n'a pas assez parlé. Une histoire d'avant qui calque nos réflexions de maintenant et qui reflète étonnamment certains rouages de notre actualité, la légende de Lacoriveau. Au fil d'une enquête et d'un procès aux mille allures seront mises en scène les nombreuses divergences et distorsions de l'histoire tragique de cette femme. Cette histoire-là a le dos large. Elle entraîne dans son sillon des femmes par milliers, des femmes assassinées, des femmes pointées du doigt pour avoir parlé, pour avoir osé, pour avoir chanté trop fort, pour avoir hurlé à la lune et dansé dans la lumière. Les sorcières d'hier ont mis au monde toutes celles qui brûlent encore aujourd'hui. C'est une mise en scène de création de Jade Bruno. Les textes sont de Geneviève Beaudet et Félix Léveillé. Les chansons d'Audrey Thériault. La direction musicale et arrangement Mac André Perron. Assistance à la mise en scène érigée. Lou Arthaud et Marie-Lou Hubert d'eau. Les musiciens Mac André Perron, François Marion et David Thériault. Les décors et costumes Adam Provencher. Direction technique et éclairage Maud Serrurier. Projection vidéo Marc-André Perron. Maquillage Véronique Saint-Germain. Coiffeuse Kathleen Gravel. L'agence de spectacle Micheline Bleau. Alors c'est un spectacle à aller voir. Bonjour, nous sommes présentement au Centre culturel Desjardins pour le rayonnement culturel de Saint-Gabriel de Brandon en compagnie de Jade Bruno et de Simon Fréchette. Simon Fréchette pour la pièce de théâtre La Corriveau. Alors je vais céder la parole pour qu'elle nous explique un peu ce qu'il y en est. Oui, d'abord bonjour, moi je suis une fière Saint-Gabriéloise. Je viens de Saint-Gabriel. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Jade Bruno, je suis productrice, comédienne et metteur en scène du spectacle La Corriveau, la soif des corbeaux. Avec mon beau et précieux Simon ici, on produit le spectacle ensemble. C'est un gros projet et on présente ça cet été au Centre culturel Desjardins en partenariat avec le diffuseur. C'est un gros projet, c'est un gros statement, je dirais qu'on fait en équipe, le Centre culturel et le théâtre de l'œil ouvert, de présenter La Corriveau, la soif des corbeaux. C'est un théâtre musical original, 26 chansons, 2 heures de spectacle, une distribution de feu. Un gros défi pour nous et je pense que c'est pertinent de jouer du théâtre musical ici au Centre culturel Desjardins de Joliette parce qu'il y a eu énormément de créations de théâtre musical, on se rappelle Des Belles-Sœurs, L'Homme de la Mancha, les Paribus de Cherbourg. Nous, on s'en vient avec La Corriveau, la soif des corbeaux, théâtre musical original d'une histoire qui s'est passée ici au Québec. Une grande histoire qui a été une légende. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de démystifier la légende à travers cette histoire-là. C'était qui la véritable Corriveau? C'était quoi la légende? Nous, on essaie de décortiquer ça. Tu veux dire la légende versus la vraie histoire, ce qui s'est vraiment passé. C'est vraiment méchante que celle-ci avait dans le film. Je me rappelle d'avoir vu le film. Souvent, effectivement, toutes les légendes partent d'un fait vécu ou d'un fait divers. C'est déformé de bouche à oreille, de fil en aiguille au fil du temps. Évidemment, dans la légende, on dit que la sorcière a tué ses sept maris. Dans la vraie vie, Marie-Joseph Corriveau avait 30 ans et elle a eu deux maris. Donc des fois, la rumeur fait la job à notre place et pas toujours dans le bon sens. Pour moi, c'est vraiment un privilège de jouer la Corriveau parce que c'est moi qui l'interprète. En plus de faire la mise en scène et de porter le projet, c'est plusieurs chapeaux, mais c'est vraiment, ça se fait dans le bonheur et l'allégresse parce qu'on est à la maison. Ça, ça change toute l'expérience. Ça s'en vient, c'est bientôt? Oui, dès le 7 juillet au Centre culturel Desjardins. Les billets sont en vente au www.lacorriveau.ca. Toutes les dates sont là. Puis après Joliette, on s'en va aussi à Saint-Agathe-des-Monts, Victoriaville. Bon, vous avez un beau projet, puis il y a quand même plusieurs artistes qui vont compléter. Bien oui, la distribution. Très belle distribution, c'est huit comédiens chanteurs sur la scène. On a, entre autres, Frédéric Bédard, Jean Maheu, Renaud Paradis, Frédéric Mousseau, Simon Labelle-Ouimet, Karine Lagueux, Jade Bruneau et Simon Fréchet-Dahou, moi-même. On a aussi trois musiciens live. Trois musiciens sur la scène. Donc, c'est vraiment une expérience à vivre en vrai. Pas à la télévision, on vit ça au théâtre. On a le droit de venir au théâtre maintenant, donc on s'invite. Oui, ça va faire plaisir à tous les gens. On va être là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci. On poursuit à l'amphithéâtre Fernand Lindsay, qui est situé au 1655 Boulevard Basse-de-Roc à Joliette. Du 30 juin au 7 août, il y a des spectacles de musique classiques, aussi à certaines églises de la région de la Naudière. Pour plus d'informations, visitez le site lanaudière.org. Aussi, en série populaire, toujours à l'amphithéâtre, les Cowboys fringants, le vendredi 12 août à 20 h. Charlotte Cardin, le jeudi 18 août à 20 h. À noter, pour les spectacles, possibilité d'acheter des billets avec siège réservé, et billets pelouse, et d'y apporter votre chaise et de pique-niquer avant le spectacle. De même, il y a aussi restauration à l'amphithéâtre et aussi boîte à l'onne sur place. Il y a aussi deux grands stationnements au coût de 10 $ par automobile. Toujours à l'amphithéâtre, il y a les mardis de juillet, c'est cinéma musical en plein air et c'est gratuit dès 20 h. Beau temps, mauvais temps. Le 19 juillet, âme, c'est un film d'animation. Le 26 juillet, Cyrano, c'est un drame musical. À noter, pour le cinéma en plein air, le stationnement est gratuit et vous pouvez pique-niquer et apporter vos chaises si vous le désirez. Bien sûr, vous l'avez reconnu. Tout le monde le connaît. Oh, peut-être pas tant que ça, Winston, tu serais étonné. Oui, mais je suis très surpris parce que sur son chandail, c'est écrit silencio. Oui, je parle, je parle, mais c'est surtout pour parler de musique aujourd'hui. Et comme tu le sais très bien, mais c'est comme ça dans le jeu aussi, dans le jeu où réside le véritable jeu, où réside la véritable musique, Winston McQuaid, danser silencio. Effectivement, Benoît et la voix, Benoît Brière-Bondot. Benoît Brière-Bondot est la voix du Festival de la Naudière. Il en est presque à la cinquantième année, là. Ça commence à être sérieux, pas pour rire. Non, mais sérieusement, porte-parole d'un endroit, Joliette, la Naudière, qui t'est très chère et je comprends. Oui. Tu comprends très bien, hein. Ils disent, qui prend Marie, prend pays. On ne ferait pas en tout ça. C'est une édition qui commence hyper bien et qui va se terminer encore mieux. C'est-à-dire qu'on commence avec le SM et qu'on va finir avec le SM. On commence avec Paris, puis on finit avec Yannick. Yannick, oui. Entre les deux, il y a plein d'affaires pour les citoyens. C'est une année, oui, c'est une année gigantesque. Ben, c'est vraiment le lieu, hein, on s'entend là, on s'entend là-dessus, là. Le lieu, entre autres, de l'amphithéâtre, ce lieu naturel, il n'y a pas une vedette internationale et ou locale qui ne fait pas « wow » quand il a une proposition pour venir jouer là, pour venir chanter là, pour venir performer là. Parce qu'il y a une acoustique inouïe, il y a un environnement incomparable. On parle du théâtre de l'Akropole à Athènes dans un environnement naturel. Oui, exactement. C'est la même affaire. Tout à fait comparable. Tout à fait comparable. Et puis, écoute, la seule chose avec laquelle ils doivent se battre, c'est le chant des oiseaux. Ça va aller. À l'intérieur de la musique, ça va aller. Mais c'est parce que, je l'ai répété souvent, mais bon, je radote, c'est mon âge aussi. Mais il y a l'expérience pour le public, très certainement, à cause de son acoustique, à cause de ces grandes stars-là qui viennent nous rendre visite, autant local qu'international, parce qu'on est gâté ici, on s'entend là-dessus. On est très clairement sur la même page. Mais comme déjà t'asseoir là, tu sais que tu vas vivre une expérience particulière dans un contexte particulier parce que tu as l'environnement sonore, parce que tu as l'air, l'air, parce que tu as tout ça, tu es déjà plus apte, plus ouvert à recevoir ce que tu vas recevoir. Or, c'est la même chose qui se passe sur scène. Je le sais, de source sûre, pour avoir été sur cette scène-là à plusieurs reprises. Ce n'est pas du tout la même game. Ce n'est pas la même game que d'aller faire un concert dans un amphithéâtre comme l'Anneau-Diabre, puis un concert, par exemple, dans une église, bien qu'on admire le son, la capacité du son dans les églises, certaines églises, en tout cas. Donc, ce n'est pas la même game. Alors, l'artiste qui se présente sur cette scène-là, il est encore plus heureux d'être là. Il est donc encore plus enclin à livrer une performance inouïe devant des gens un peu gagnés d'avance parce qu'ils sont dans un contexte qui est idyllique. Tout est gagnant. On était d'accord là-dessus, puis ils disaient, bien, tu sais qu'il n'y en a pas vraiment de véritable cours de jeu qui se donnent partout sur la planète, vraiment, pour les chanteurs d'opéra. Ils disent, ça ne tente pas de les faire un genre de concert master. Je crois que c'est un peu le pétage de brou, mais on va appeler ça, on va aller jaser jeu. On va aller jaser jeu. On a tout de suite. Oui, puis je pensais que c'est, je pensais, sérieusement, je pensais qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes. Je pense qu'il était 150. Ça a duré cinq heures. Alors, il y a un besoin. Et j'avais du fun. Ils avaient du fun. Et au sortir de ce master class-là, c'est les étudiants qui venaient voir. Ça ne t'en pas faire une mise en scène ici? Je fais, bien, oui. Un peu, oui. Ce qui fait que de fil en aiguille, je n'ai fait quatre. Il me resterait, il me resterait de la trilogie Mozart d'Aponté. Il me resterait... De Giovanni, Les Noces. De Giovanni, Les Noces. Les Noces, c'est fait. De Giovanni, c'est fait. OK. Et là, ils m'ont redemandé, redemandé. Mais en même temps, ça te prend les voix, tu sais, ça te prend ce type de voix-là. Peut-être qu'un jour, je vais aller la compléter à l'Université de Montréal. Mais le fun, j'ai eu là, surtout, c'est qu'on avait le temps. Et ça, c'est quelque chose que je reproche au niveau professionnel de l'Opéra. C'est qu'on ne se donne pas beaucoup le temps de faire des vraies, vraies mises en scène. Ça arrive. Ça arrive dans des grosses, grosses boîtes comme le MET. Mais c'est assez rare, tu sais, où tu peux partir from scratch. Puis qu'on a un nouveau décor. Et puis, on a le temps de répéter avec les chanteurs. Là, on avait le temps. Alors, moi, je dois t'interrompre parce que le temps fait que je nous remets tous les deux à l'image. Et puis, je t'adore. Puis, je ne veux pas... Silencio, ce n'est pas ça l'affaire, là. Je veux tout ça. Donc, merci d'avoir été présent. Rappelez que... Ça me fait plaisir, Winston. Tu es la voix de cette édition. C'est la quatrième fois que... Oui. Et je serai la présence aussi. Merci. Puis, on se revoit... Merci à toi, Winston. À très bientôt. On a quelques pinards à... À trop. Comme dirait les... Comme dirait les Bretons, à se torcher. On a des pinards à se torcher. Allez. Un, deux, trois, quatre. Les gens de la campagne ignorent leur bonheur. Les gens de la campagne ignorent leur bonheur. La fête est la montagne, n'est-il rien de meilleur ? Au fond des campagnes qui fait bon, bon, bon. Au fond des campagnes qui fait bon, l'esprit. Alors, nous voilà devant le chapiteau de place Louis-Kerbe, en compagnie d'une représentante du cycle Alphonse. Alors, je laisse la parole à Mme Julie pour nous parler un petit peu du cirque Alphonse. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Julie Carabinier du cirque Alphonse. Je suis cofondatrice. Nous allons présenter le spectacle Animal. C'est la deuxième fois qu'on le présente ici à Joliette sur notre chapiteau. Donc, c'est ça. Avec ce spectacle-là, on a voyagé beaucoup. Donc, on a fait une première tournée en France au mois d'avril avec le spectacle Animal. Puis, maintenant, on est bien contentes d'être de retour dans notre région, donc, pour présenter Animal. On va filmer quelques extraits pour donner un petit peu le goût aux gens de venir voir votre spectacle. C'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de la région de la Naudière. Alors, je sais que vous allez partir aussi par la suite pour d'autres endroits. Oui, donc, au mois... Bien, en fait, on s'en va au Festif de Baie-Saint-Paul, mi-juillet. Puis, ensuite, on part à Édimbourg pour tout le mois d'août. Oh, l'Écosse! Oui. Wow! Puis, ensuite, on va faire une tournée dans l'Ouest canadien à l'automne. Ah, là, vous venez me chercher. Oui. Je connais ça, l'Ouest canadien. Ah, bien, c'est très... Je suis très contente d'avoir pu vous parler quelques minutes. Puis, je vous souhaite de bons spectacles et de vous amuser. Merci beaucoup. Si vous voulez qu'on publie vos spectacles à venir, vous n'avez qu'à communiquer avec ctbtv.ca ou au 450-835-1114. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada